En formation à la Unoburkina Faso, les forces combattantes mettent en échec plusieurs assauts terroristes. Ces dernières heures, les forces combattantes ont mis en échec plusieurs attaques terroristes dans la zone des trois frontières, dans la boucle du Mouroun et à l'est du pays. Au bilan, de nombreux criminels tués et du matériel récupéré selon des sources sécuritaires. Ces dernières heures, dans la boucle du Mouroun, une patrouille de policiers et de VDP ont opposé une résistance farouche à une embuscade tendue par des terroristes entre Tau et Biba. Le même exploit a été réédité dans la zone de Bilanga où, comme à Tau, les Vaillants Boys ont défait les assassins et récupéré du matériel. Dans la matinée du 13 janvier 2024, au niveau de la zone des trois frontières, les vecteurs aériens ont pu détecter une longue colonne de terroristes après plusieurs jours de recherche. Pendant que des tueurs se mouvaient sous les arbres sur plus de kilomètres aux arbres d'un fleuve, d'autres tentaient de cacher un blindé sous les bois. En milieu de journée, les vecteurs aériens vont bombarder un important roubouement de ces assaillants. Les fuyards sortent par centaines de leurs nids pour se sauver à l'intérieur du Mali. Plusieurs vecteurs aériens se lancent à leur trousse. Les frappes sont efficaces et précises. Des cadavres de l'ennemi jonchent le champ de bataille et des charognards se signalent déjà. Pendant ce temps, d'autres assaillants se réfugient dans le blindé dans l'espoir de se sauver après la bataille aérienne. Erreur, le blindé et son contenu sont bousillés par un missile. Autre lieu, pareille défaite. Pareille réalité. Au groupement des forces de l'Est, les vecteurs détectent un pick-up de criminels en train d'arpenter les pistes dans la forêt de Kabango. Les pilotes attendent le mouvement le moment opportun, puis envoient un déluge de feu consommer le véhicule et ses occupants. Les opérations de reconquête se poursuivent, disent les sources de l'AIB. Les pilotes attendent le mouvement de la forêt de Kabango.